On a lu longtemps dans les manuels d'histoire littéraire la question suivante, Lorenzaccio est-il un héros romantique ? Alors c'est effectivement une question qu'on peut se poser, est-ce que Lorenzaccio d'abord est un héros avant d'être romantique, est-il un héros ? Il est pour Musset une incarnation des incertitudes de son temps, c'est évident, alors les travaux de Bernard Masson, de Frank Lestringan l'ont montré, mais Lorenzaccio incarne un malaise, et Musset pour exprimer ce malaise choisit l'ambivalence, l'ambiguïté d'un personnage caméléon qui est capable de s'adapter à tous ses interlocuteurs. On est frappé quand on lit Lorenzaccio dans une perspective spéculaire, c'est-à-dire le personnage comme un miroir, de voir à quel point son discours se conforme à son interlocuteur. C'est-à-dire que quand il parle avec Philippe Strozzi dans la longue scène 3 de l'acte 3, où il explique pourquoi il tuera Alexandre, il adopte un discours qui est un discours républicain, avec cette pointe de désenchantement qu'il caractérise, mais en même temps on sent que sa rhétorique devient républicaine. Et c'est tout à fait passionnant de voir que ce personnage devient caméléon, alors que quand il est avec Alexandre de Médicis, le duc Alexandre, eh bien il adopte un discours de tentateur, un discours satanique, d'ailleurs il se pose lui-même la question, suis-je un Satan ? Satan, l'ange déchu, donc il est capable d'être ange, mais aussi déchu. Et ça, ça se sent, ça se lit dans le dialogue, dans la manière dont Musset écrit le personnage. Et face à cette dualité qui caractérise le héros, on a une troisième figure du mal que je trouve particulièrement fascinante chez Musset, c'est le cardinal Chibot, qui est sans doute l'un des personnages les plus intelligents de la pièce. C'est tout à fait ambivalent la manière dont Musset traite ce personnage. Musset était très anticlérical, mais il confère au cardinal Chibot le rôle de celui qui manipule. C'est une sorte de richelieu, si on veut, Chibot, qui fait avouer ses fautes, non sans vice, à la duchesse. Ça y est, j'ai un trou sur le prénom, mais enfin c'est pas grave, à la duchesse. Il lui fait avouer ses fautes lors de la confession. Et Musset veut montrer à travers ces différents visages de Lorenzo Chibot et du cardinal Chibot, ce qu'est la corruption d'une âme. C'est-à-dire comment le goût du pouvoir corrompt de l'intérieur ce qui peut être bon chez quelqu'un. Philippe Strozzi, autre figure importante du drame, est un idéaliste, incarne l'idéalisme politique, mais il est sans action, il est impuissant, il est vieux, il a besoin d'un bras. Or ce bras, ce ne peut être celui de Lorenzo Chibot, puisque Lorenzo Chibot lui-même est plutôt un serpent. Il est tout à fait souple et ne peut pas être un bras solide pour les républicains. Enfin, Alexandre de Médicis, qui est un personnage tout à fait intéressant, parce qu'il n'est pas antipathique. Ce n'est pas un personnage antipathique. Il aime vraiment Lorenzo Chibot, il le considère comme un proche. C'est son pourvoyeur de femmes, son pourvoyeur de plaisirs concrets. C'est un hédoniste et dans la pièce de Sand, d'ailleurs, c'était très intéressant, il est comparé à un sanglier. C'est un animal, il a des pulsions, mais ce n'est pas un méchant homme. Ce qui fait que le meurtre de Lorenzo Chibot, son geste criminel à la fin, il est un petit peu vain au fond. Pourquoi tuer un homme qui finalement n'est pas pire qu'un autre, pas pire que Combe de Médicis qu'on met sur le trône à la fin ? Donc, ce qui est tout à fait intéressant dans la structuration des personnages, c'est qu'ils sont tous ambigus. Ils ont tous le paradoxe d'être à la fois le bien et le mal, d'incarner la corruption, mais finalement, ils correspondent un petit peu à l'éthos d'une époque et ne sont pas des méchants, comme on peut en trouver par exemple dans le théâtre de Racine, on pense à Narcisse. On a pu comparer Lorenzo Chibot à Narcisse, mais ça n'a rien à voir. Le personnage de Narcisse dans Britannicus était vraiment un traître. Lorenzo Chibot a un sentiment ambicu envers Alexandre de Médicis et les mises en scène contemporaines, d'ailleurs, le montrent souvent.